Ils sont ainsi renvoyés en mission de volontariat sur l'ensemble du territoire national. Des jeunes qui s'engagent pour le développement du Togo. 401 volontaires pour la 17e vague, dont 350 enseignants, pour servir dans les domaines de l'éducation, la santé, le droit, la justice. On a identifié sur le terrain des besoins des enseignants des sciences, notamment les mathématiques, les sciences physiques et les sciences naturelles. Donc, suite à ces besoins exprimés dans toutes les régions pédagogiques du pays, il a été identifié et un appel à candidature a été lancé aux jeunes pour manifester l'intérêt. Et à l'issue d'un processus de sélection, ces jeunes ont été retenus. Kadira va servir dans le domaine de la justice. De Deville, lui, devient un enseignant volontaire, un pas dans l'expérience professionnelle. Je suis au niveau de l'enregistrement particulier. Donc là-bas, j'ai une tâche à enregistrer vite les dossiers d'agence pour qu'on puisse les traiter rapidement. C'est un rêve pour moi, très fort longtemps, d'être éducateur. Je voudrais encore mieux travailler dans ce système pour qu'on puisse redonner la dynamisation à ce secteur, au niveau des enfants, nos apprenants, dans nos communautés. Le volontariat est avant tout un engagement aux côtés de sa communauté. Pour le gouvernement, il s'agit d'offrir des chances à ces jeunes volontaires, d'acquérir de nouvelles expériences, de se familiariser avec le monde de l'emploi. Je voudrais simplement vous renvoyer à vos charges en vous rappelant les notions de professionnalisme, de responsabilité et surtout de la République. Chers nouveaux volontaires, je vous invite à prendre conscience de l'importance de votre mission, à donner le meilleur de vous-même en toute situation. Soyez ouverts à l'apprentissage, faites preuve d'humilité, de professionnalisme, comme vos frères et sœurs des cohortes précédentes l'ont fait. La 17e vague porte à plus de 6 000 le nombre de volontaires déployés sur le terrain. Ils sont partout où besoin est pour un contrat d'un an renouvelable.